Saint-Malo-du-Bois, petite commune de près de 1500 habitants, vient de voir l'un de ses enfants propulsé à la tête de la région des Pays de la Loire. Avec un peu plus de 78% des suffrages dans sa commune, Bruno Retailleau remporte ici une très large adhésion et provoque une certaine fierté. Bruno c'est quelqu'un du pays, quelqu'un de très proche des gens, quelqu'un qui est parmi la vie des gens, et puis quelqu'un d'honnête je pense, même si quand on voit les débats politiques on a du mal parce que tout le monde dit qu'il manque, mais c'est quelqu'un de très honnête et qui vraiment va essayer de faire tout ce qu'il peut pour la région. C'est une très jolie victoire pour Bruno, moi je suis très contente, c'est quelqu'un que je connais très bien, donc je le félicite, parce que c'est vraiment un homme de terrain, un homme qui est très proche des gens. Bruno, comme tout le monde l'appelle ici, est un enfant du pays. Et même s'il sera élu président de la région en fin de semaine, les Malouins continueront à l'appeler par son prénom. C'est toujours Bruno, gentil comme tout, on le trouve. Très gentil, sûrement, il est de nos enfants, alors on ne va pas l'appeler monsieur. Non, non, c'est très sympa, il aime sûrement comme ça aussi. C'est quelqu'un qui est très abordable, qui est apprécié, donc on peut lui parler tranquillement. Je suis très content que ce soit lui qui soit passé, je pense qu'il fera du très bon travail. Au-delà des convictions politiques de Bruno Retailleau, c'est surtout l'homme qui séduit dans cette commune où beaucoup l'ont vu grandir, à commencer par le maire. C'est un acharné de travail, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte dès mon plus jeune âge, puisque j'ai serré les bancs de l'école avec lui. Et donc c'est quelqu'un qui a énormément travaillé pour arriver où il est aujourd'hui, c'est tout à fait mérité. Ici, beaucoup croient en lui et en son parcours politique. Certains le voient d'ailleurs comme un homme qui pourrait encore gravir d'autres échelons. C'est tout à fait mérité.